On a pu voir aussi dans la psychiatrie, mais comme dans tout le secteur de la santé, une progressive évolution de la considération des patients, de leurs droits, et que la psychiatrie n'a évidemment pas échappé à cette évolution importante, où finalement le patient est passé d'un objet de maladie à une personne actrice de son parcours et de son prise en charge, et un renforcement des droits et du contrôle de ses droits. Alors peut-être quelques éléments, peut-être un peu de définition, finalement, qu'est-ce qu'un citoyen ? On en parlera bien sûr, et je pense que chacun ici a sa propre définition, mais finalement on pourrait dire aussi que c'est un ensemble de droits et de devoirs, et aussi la capacité à pouvoir véritablement les exercer. Et donc cette question, cette problématique, sous-tend plusieurs sujets. D'abord, on parle du patient psychiatrie en tant que citoyen du point de vue de la société. Finalement, comment le patient de psychiatrie est-il considéré par l'ensemble de la société, que ce soit l'ensemble des citoyens, que ce soit les médias, comment on en parle ? On parlera aussi des patients psychiatrie, de l'accès notamment aux droits fondamentaux, notamment de la condition de la personne hospitalisée. Est-ce qu'elle peut avoir accès à l'ensemble de ses droits en tant que citoyen, que ce soit le droit à la vie privée, le droit à l'intimité ? Et puis la question aussi du patient de psychiatrie, de l'accès aux soins. Notamment, est-ce que la psychiatrie est considérée comme une spécialité, comme une autre ? Et est-ce que l'accès aux soins, notamment aux soins somatiques, sont garantis pour l'ensemble des patients ? On sait que sur ce sujet, il y a un débat. Donc on a quatre intervenants, on espère quatre. Donc pour l'instant, trois intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc Claude Finkenstein, vous êtes présidente de la Fédération nationale des patients en psychiatrie, donc de la FNAP-SY. Aude Caria, vous êtes directrice du PSYCOM. Et Dr Christophe Schmitt, vous êtes président de la psychiatre et président de la conférence des PCME de CHS. Et je vois André Ferragne qui nous rejoint et qui peut venir directement sur scène. Et donc vous êtes secrétaire, merci beaucoup, secrétaire général du CGLPL. On vient tout juste de commencer, de faire une petite introduction. Je vais d'abord donner la parole à Aude Caria. Vous allez nous parler du PSYCOM, de ce que vous faites, de ce qu'est le PSYCOM. Je ne donne pas tout de suite de définition, je vous laisse bien sûr l'expliquer. Mais voilà, quel est le rôle du PSYCOM, notamment au regard du respect des droits et de l'accès à l'information pour les patients en psychiatrie. Et puis de nous donner un peu votre point de vue sur cette problématique, sur ce sujet. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Alors c'est un sujet simple, pas du tout complexe et pas du tout d'actualité qu'on traite ce matin. Donc on ne pourra pas faire le tour de la question, mais au moins tirer quelques fils et surtout pouvoir échanger avec vous. Donc moi je me présente, je suis donc directrice de PSYCOM. PSYCOM, c'est un organisme national d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation, qui existe depuis 30 ans. Moi je le dirige depuis une vingtaine d'années. Nos missions à PSYCOM, c'est de proposer une information fiable, accessible et indépendante sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, les traitements, les modalités d'accompagnement et les droits. Parce que depuis le début, une des lignes d'information fortes de PSYCOM, c'est l'information sur les droits. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'est pas si loin que ça, il n'y avait aucun document d'information disponible sur les droits en psychiatrie, sur les modalités d'hospitalisation, sur les droits de recours, etc. Il n'y avait rien de rien, ni pour les patients, ni pour les soignants. Donc c'était une grande omerta. Donc de ce point de vue-là, ça a un petit peu évolué. L'autre axe de PSYCOM, c'est d'agir contre la stigmatisation en proposant des outils pédagogiques dont tout le monde peut s'inspirer. Des arbres aux idées reçus, des mythes et réalités, des vidéos pédagogiques, etc. qui permettent d'essayer de faire bouger un peu les idées reçues et les tabous sur ces questions-là. Je vais y revenir. Et avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser qu'en tant que professionnel de santé, j'ai une obligation. Le Code de la santé publique m'oblige à déclarer mes liens d'intérêt lors d'une prise de parole publique. Donc pour dire que je n'ai aucun lien d'intérêt avec les industries de santé, ni médicaments, ni e-santé, ni dispositifs médicaux. Je pense que c'est important de savoir d'où on parle et quelles sont potentiellement les influences qu'on peut avoir les uns et les autres. Donc voilà. Personnellement, pas de lien d'intérêt. Et PSYCOM n'est financé que par des fonds publics. Sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, moi je pense qu'il faut avoir à l'esprit que la question du respect des droits fondamentaux dans le champ de la psychiatrie, c'est indissociable de la stigmatisation et de la qualité des soins. Alors c'est vraiment un trépied, un triumvirat qui est complètement articulé. Je m'explique. C'est-à-dire que la stigmatisation, elle est basée sur les idées reçues qu'on a. On est tous baignés dans un imaginaire collectif. On n'a pas le temps de faire un quiz en direct, mais on a tous un imaginaire collectif autour de la folie, on va dire, qui est un imaginaire très très ancien et qui associe souvent folie, danger, crime. Donc c'est le filtre auquel tous et toutes on voit les thématiques liées à la psychiatrie ou à la santé mentale. Et ça impacte en fait tous les niveaux de la société, tous les âges de la vie. C'est-à-dire ce filtre-là de la stigmatisation, il est présent partout. Et il impacte les décisions politiques, les modalités de soins, les modalités de recours, le traitement médiatique dans les médias, mais aussi la manière dont les soignants sont formés. Voilà, donc toutes les idées reçues imprègnent toute la société et donc ont un impact direct sur les personnes concernées, quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans la société, dans leur famille, dans des soins, dans la rue, au bureau de vote, etc. Donc ça, c'est vraiment avoir en tête l'idée que la stigmatisation vis-à-vis des problèmes psychiatriques, elle est systémique et elle explique un certain nombre de choses par rapport au traitement de ces thématiques-là. La stigmatisation, elle est liée aussi au respect ou pas des droits fondamentaux, c'est-à-dire que les personnes vivant avec des troubles psychiques étant considérées de manière péjorative la plupart du temps, de par les idées reçues, de fait, leurs droits sont moins respectés. On dit souvent, et Claude Finkersheim ne me contredira pas, d'être considérées comme des citoyens de seconde zone. Donc des droits moins respectés. Mais ça joue aussi à la stigmatisation sur les pratiques de soins. Et des pratiques de soins non respectueuses des droits, ça existe. Malheureusement, ça continue à exister. Il y a aussi beaucoup d'endroits où ça se passe très bien, mais le contrôleur général, on sera témoin, on est témoin, le travail que fait le CGLPL pour vérifier justement le respect des droits dans les institutions privatives de liberté, montre que, oui, en France, il y a toujours des endroits en psychiatrie où les gens sont contentionnés, isolés, privés de liberté, même s'ils sont en hospitalisation libre, etc., privés de leur intimité, de leur dignité, etc. Et donc ça, c'est des pratiques qui perdurent. Ça change un peu, c'est mis en visibilité. Mais du coup, tant qu'il y a des pratiques qui confirment les idées reçues, parce que des pratiques non respectueuses des droits, ça va confirmer l'idée que les gens sont dangereux puisqu'on les attache. Ça va confirmer l'idée que les gens ne sont pas comme tout le monde en psychiatrie puisqu'ils sont dangereux. Donc si on a des pratiques psychiatriques qui ne respectent pas les droits, elles vont confirmer les idées reçues qu'on a sur les personnes et les soins, et ça va nourrir la stigmatisation. Et ça va faire un cercle vicieux, en fait. Donc les trois sont complètement articulés. Et ça peut devenir un cercle vertueux, c'est-à-dire des établissements qui, parfois, après avoir eu une alerte du CGLPL ou du défenseur des droits ou d'associations de personnes changent leurs pratiques. À ce moment-là, des pratiques respectueuses des droits, évidemment, ça va considérer la personne plus comme une personne à part entière, un citoyen, etc. Et ça va diminuer la stigmatisation. Donc c'est vraiment un ensemble qui est très articulé. Donc nous, ce qu'on prône aussi au psychome, c'est que les respects des droits fondamentaux soient vraiment la boussole des soins. C'est-à-dire, c'est comment on s'organise dans un service pour que les droits soient respectés. Et ça, ça doit être le point cardinal, en fait, de l'organisation médicale et soignante du service. C'est l'organisation médicale et soignante au service du respect des droits, du rétablissement de la personne, du maintien de sa citoyenneté. Voilà. Et pas, on soigne la personne, et puis quand on a le temps, on s'intéresse à ses droits. Voilà. Donc c'est renverser le paradigme. Ça bouge parce qu'effectivement, c'est plus médiatisé. Les rapports du CGLPL sont médiatisés. Le rapport des défenseurs des droits. Il y a plus de prise de parole dans les médias quand il y a des faits divers, comme celui d'il y a quelques jours. D'ailleurs, par rapport à ces faits divers, il faut juste faire une incise. Le patient de psychiatrie est-il un citoyen ou une citoyenne comme une autre ? Non, parce que ces personnes sont 140 fois plus victimes de violences que la population générale. Voilà. Donc non. Dans ce sens-là, il n'y a pas égalité. Voilà. Parce que les personnes en plus grande vulnérabilité sont beaucoup plus victimes de violences qu'actrices de violences. Donc, pour ne pas être trop longue et laisser la place au débat aussi, moi, je pense qu'on a un défi. En fait, là, on est en 2023 et on a un défi qui est la connaissance de ces droits, en fait. La connaissance des droits dans la société et dans les soins qui impliquent un vaste effort de pédagogie. Parce qu'on se rend compte, et sans doute que vous en témoignerez aussi, que dans les services, il y a souvent une volonté de bien faire, mais il y a une méconnaissance des droits. C'est normal, les droits, c'est super complexe, ça évolue tout le temps, etc. Et donc, il y a une nécessité de s'approprier ces droits. On ne peut pas faire respecter ces droits, quels qu'on soit. Vous, moi, on le sait très bien, si on ne connaît pas nos droits, on ne peut pas les faire respecter. J'ai suivi récemment une formation de prévention des violences sexuelles et sexistes sur le milieu du travail. J'ai été victime, comme beaucoup de femmes, de ce genre d'agissement, sans connaître mes droits. J'ai juste été victime. Et je n'ai pas pu me défendre, en fait. Et j'ai appris qu'en fait, on est très défendu par le droit du travail et le droit de la fonction publique dans les cas de violences sexuelles et sexistes. Si je l'avais su il y a dix ans, peut-être que je n'aurais pas réagi de la même façon. Et peut-être que les personnes qui ont été actrices de ces violences ne seraient pas encore en train de le faire. Donc, c'est un exemple un peu avec un pas de côté par rapport à la psychiatrie, mais on est bien dans la même problématique. Donc, c'est pour ça qu'au Psychom, on a vraiment investi fortement cette question des droits avec une dizaine de brochures d'informations sur les droits, sur les droits en psychiatrie, sur les modalités de soins, sur la personne de confiance, l'accès aux dossiers, etc. On a développé aussi un kit pédagogique qui s'appelle l'histoire de droit. Et comme le droit, je ne sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais je vous admire, parce que je trouve que ce n'est vraiment pas un domaine... Enfin, ça peut être passionnant, mais ce n'est pas facile d'accès, on va dire. Donc, c'est utile. Mais donc, on a fait un jeu sérieux, en fait, un outil qui permet de partir de situations concrètes vécues dans des services, etc., d'interactions pour mieux comprendre les droits et les devoirs de chacun. Et donc, ça, ça peut être utilisé. C'est utilisé dans des services de psychiatrie, services de formation, des groupes d'entraide mutuelle, etc., pour s'approprier ces droits et pouvoir mieux les défendre. Et puis, on participe aussi au vaste mouvement de développement de ce qu'on appelle les directives anticipées en psychiatrie ou les mesures anticipatoires en psychiatrie ou les plans de crise conjoints. Donc, ils sont des outils qui permettent aux personnes soignées en psychiatrie d'anticiper le respect de leurs droits, en fait, en cas de crise. Donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la fin de vie. C'est de dire, bon, si jamais j'ai une crise et je ne suis plus en situation de pouvoir faire respecter mes droits, et bien, en amont de ça, en fait, je remplis un petit carnet avec ce que je souhaite, ce que je ne souhaite pas, les personnes qu'il faut prévenir, celles que je ne souhaite pas voir, etc., sur qui on peut compter, par rapport à mes traitements, etc. Donc, on a développé aussi un outil qui est très utilisé en France qui s'appelle Mange-GPS, guide prévention et soins, donc de mesures anticipatoires en psychiatrie, donc qui permet de recueillir les droits des personnes. Et on l'a décliné pour les adultes, les ados et les jeunes adultes, lors de premiers épisodes, et on est en train de le décliner en partenariat avec Prisme et l'INAFAM pour la parentalité, c'est-à-dire des personnes vivant avec des troubles psychiques qui sont parents et qui veulent protéger leurs enfants au cas où, en tant que parents, ils auraient un problème, une nécessité d'hospitalisation. Voilà. Donc, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais m'excuser parce qu'il y a une faute dans votre nom, il me semble, il y a un thé en trop. Merci en tout cas aussi d'avoir abordé, effectivement, le sujet des faits qui se sont déroulés à Reims, là, c'est en début de semaine, parce que c'est un sujet compliqué qui nécessite aussi toute la mesure et la nuance quand on l'aborde, ce qui est malheureusement rarement le cas dans ce genre de situation. Donc, on va dire que le thème de la conférence est aussi très fortement d'actualité. Je me tourne vers Claude Finkenstein. Donc, pour avoir le point de vue des usagers, notamment suite à cette première prise de parole, vous avez notamment développé cette forte intrication entre des pratiques professionnelles et la vision que peut porter la société sur, finalement, une sorte de cercle qui s'auto-alimente. Est-ce que vous partagez cette vision des choses ? Et plus généralement, du coup, quelle est aussi votre vision par rapport à la thématique de cette conférence ? Oui, je vous remercie de m'avoir invitée. Et puis, bien sûr, bonjour à tous. Et merci d'être là pour écouter ce qu'on va vous dire. Alors, moi, je suis la présidente de la FNAPSY, donc la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie. Nous sommes tous des usagers, à peu près une soixantaine d'associations. Ça change entre 60, 64, 66. C'est toujours un petit peu constant. Et ces associations sont des associations uniquement composées d'usagers. Nous n'avons pas de parents, nous n'avons pas de professionnels dans notre association, dans nos associations. Nous sommes tous des usagers, des patients. On dit usagers parce que patients, il n'y a pas obligatoirement eu dans notre vie une période d'hospitalisation. Alors, bon, oui, la démocratie sanitaire. J'ai beaucoup de points à prendre, mais je pense que je vais surtout prendre la prise de parole, c'est justement des usagers directs, quand ils ont quelque chose. Quand même, la FNAPSY a 30 ans, plus de 30 ans, 31 ans maintenant. Donc, ça fait 31 ans qu'on représente les usagers et qu'on est présent. On peut dire que c'est le sida qui nous a ouvert la porte, parce qu'avant, nous étions des personnes qui n'avions pas le droit de parler et nous ne nous donnions pas non plus le droit de parler. Et c'est justement en psychiatrie, ce qui m'intéresse, c'est très important qu'on nous donne des droits, mais c'est très important qu'on ait conscience que ces droits, on peut s'en servir. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Par exemple, pour la stigmatisation, pour ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, la peur, la peur des personnes, la peur même des soignants, qui ne sont pas obligatoirement des psychiatres, vous allez voir un ophtalmo ou quoi que ce soit, si vous avez le malheur de dire que vous ne voulez pas telle chose parce que vous ne la supportez pas. Ça m'est arrivé hier. Des piqûres dans les yeux, moi, je ne supporte pas, je ne veux pas. Et le gars me dit, mais non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, on soigne tout le monde, etc. Sauf si vous êtes psychiatrisé. Alors, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, d'accord, je reviens la semaine prochaine, inutile de vous dire que je ne reviendrai pas. C'est évident. Mais voilà, tout de suite, si vous êtes psychiatrisé, parce que ce n'est pas normal que vous ayez peur quand on vous fasse des piqûres dans les yeux. Je ne sais pas, réfléchissez un petit peu tous ici. Avoir des piqûres dans les yeux, ce n'est pas quelque chose de facile. Et puis, bon, voilà. Eh bien oui, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, c'est quand même quelque chose d'un peu difficile. Et ça, c'est la stigmatisation. Alors, ce qui se passe aussi, pourquoi il y a une stigmatisation, et là, je complète un petit peu du côté des usagers, le regard et ce que vous a apporté Haute Carrière, c'est que la stigmatisation, nous aussi, on l'a. Nous aussi, on est auto-stigmatisés. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'est-ce qui se passe avec la folie ? C'est qu'on a tous, personne normale ou personne handicapée avec une maladie, c'est qu'on a tous un petit grain de folie. D'ailleurs, on le dit dans la... Ah oui, un petit grain de folie, je t'aime à la folie. Enfin, il y a des tas de choses qui sont jolies avec le mot folie. Et ça, on peut en avoir peur. Moi, je dis toujours, et chez nous, on a bien compris, nous, ce qu'on a, c'est une pathologie de la limite. C'est-à-dire que vous, il y a un moment donné, vous ne passerez pas une certaine limite. Et nous, quand on n'a plus une autre raison, on va la passer, cette limite. Et c'est là que c'est grave et qu'il faut apprendre vraiment à faire attention tout le temps. C'est quelque chose que... C'est une auto-formation qu'on doit se faire. Alors, bon, ça, c'est la peur. Et vous ne pourrez pas empêcher que les gens ont peur parce qu'ils ont peur de leur propre... Je vais loin, mais quelque part, ils ont peur de leur propre folie. Et on leur démontre que ça existe. On leur montre, et c'est dans le plus mauvais cas, dans la pire des choses. N'empêche que je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on est obligé d'en parler parce que quelque part, c'est abominable. Mais moi, quand j'ai vu des moments de violence chez nous, j'en ai vu, j'en ai vu des graves. J'ai vécu des graves moments de violence d'autres personnes puisqu'on fait partie d'un groupe. C'est toujours quand il n'y a pas une réponse à la demande de la personne. Ça monte petit à petit. La personne demande quelque chose, elle est très prenante, elle est prégnante, elle est là, collée sur vous, et vous avez tendance à dire « Bon, attends, je te parle tout à l'heure. » Et ça, il ne faut pas. Parce que si elle est collée sur vous et qu'elle veut vous parler, il faut la laisser parler, même si elle s'exprime mal, quitte à reformuler. On arrive beaucoup à enlever les moments de violence avec ça. Voilà. Bon, maintenant, je peux vous dire que 30 ans de vie dans les organisations de personnes directement concernées, je ne vois pas plus de violence maintenant que je n'en ai vu au début. Et ça, je suis désolée, mais c'est quand même ce que je constate. Par contre, je vois une beaucoup plus grande peur de la violence. Et une plus grande peur de la violence peut-être parce que ce qu'on voit à la télé, toute la violence qu'on voit nous prépare à avoir très, très peur de n'importe quelle violence. Je pense qu'il y a de ça aussi. Alors, la maltraitance en psychiatrie, la maltraitance en psychiatrie, elle existe toujours. On n'y peut rien. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un moment donné, on a eu un moment béni dans les années 2000-2010 où il y avait vraiment la démocratie sanitaire, où il y avait une réelle réflexion. Maintenant, ce qui empêche le travail du psychome, ce qui empêche le travail de tous les professionnels qui veulent vraiment faire quelque chose, c'est le manque de moyens, le manque de personnel. Beaucoup, beaucoup de travaux autres que de soigner la personne sur l'ordinateur, etc. Et puis, il y a quelque chose de très important, et ça, ce n'est pas Christophe qui me dira le contraire, c'est la non-évolution du bâti, de l'architecture. On a gardé les vieux hôpitaux, où on a gardé et on n'a pas cette évolution du bâti. Et je vais vous dire franchement, toute personne ici normalement constituée, quand elle est dans un appartement vétuste, où il n'y a pas... Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune avec les toilettes au fond de la cour, etc. Ça n'est pas la même qualité de vie et la même qualité morale, mentale, que quand on a un beau petit studio ouvert sur des arbres ou des choses comme ça avec tout le confort. Et c'est très, très important. Moi, j'ai été frappée il y a 7-8 ans. J'ai subi une intervention chirurgicale et je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas me laver. J'avais une très belle douche, une chambre magnifique. Et je me disais, mon Dieu, quand je vais visiter les gens à l'hôpital psychiatrique, c'est là qu'il devrait y avoir une belle chambre avec des belles couleurs et une salle de bain. C'est là qu'il faudrait y avoir. Et pas ici, là, je ne peux même pas m'en servir. Donc, c'était assez violent et on n'a pas ça. Et l'architecture, c'est extrêmement important, le cadre. Alors, maintenant, je vais finir par le sujet de la parole des patients parce que ça, c'est assez difficile. Alors, je vous ai dit, on a pris la parole, nous, vers les années 90. Grâce au sida, puisque le sida était tellement... Enfin, les personnes qui subissaient le sida étaient tellement stigmatisées. Nous, on avait l'habitude de se stigmatiser, mais puisque eux parlaient, pourquoi pas nous ? Donc, on a commencé. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que je suis intervenue devant des psychiatres. Il y en avait presque 600 dans la salle, à l'époque, à Strasbourg. Et j'ai dit, donnez-nous la parole. J'étais toute jeune, enfin, toute jeune, dans le métier, dans le bénévolat. Et il y a un psychiatre qui m'a dit, madame, la parole ne se donne pas, elle se prend. Après, je l'ai vue quelques années après, elle m'a dit, ben, dites-donc... Voilà, je l'ai prise. On l'a prise. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'on s'auto-stigmatise. On me voit comme une représentante des usagers. Je suis beaucoup autre chose, une grand-mère, plein de choses sympas. Je ne suis pas comme une personne qui porte une maladie. Et puis, c'était très difficile. On y est arrivé. Toujours dans les années 2010, on nous a vraiment ouvert des portes et on y est entré. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que, bon, c'est notre opinion, la phnapsie. La parole structurée des usagers, elle n'est plus demandée. On préfère prendre un usager comme ça, lambda, et puis, il va s'exprimer avec sa propre vie. Moi, je n'ai jamais été hospitalisée sans consentement, mais j'en ai tellement vu, j'ai tellement entendu leurs histoires, j'ai tellement entendu leurs doléances que je peux porter leur parole. Et puis, on apprend chez nous à porter la parole des autres pour d'autres maladies. Moi, j'ai la mienne, mais je peux. parler des autres maladies. Alors que, quand on prend une personne toute seule comme ça, elle vient avec son propre vécu, qui n'est pas obligatoirement celui des autres, et pour une demande spécifique, notamment auprès du ministère ou des choses comme ça, je trouve que c'est dommage. Cette parole est un petit peu la parole que nous, on estime des usagers, mais qui sont formés pour porter la parole, formés intérieurement. dans notre propre structure, c'est un peu oublié et c'est dommage. Et il y a aussi un sujet que, chez nous, on m'a demandé d'aborder, c'est la pérédance. Donc, la pérédance, vous savez plus ou moins quand même ce que c'est. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vécu la maladie et qui ont subi la maladie, qui ont réussi à vivre avec, et qui suivent un cursus, parce qu'il faut qu'ils soient étayés, et qui se retrouvent salariés d'un hôpital ou d'une structure pour accompagner les personnes qui sont, elles, dans le moment de crise ou qui ont besoin. Voilà. C'est très important, cette parole. Mais ce qui nous gêne, nous, c'est qu'une personne qui est salariée d'un hôpital est dépendante de l'hôpital, par exemple. Dépendante. Quand vous êtes salarié, vous devez obéir à tout ce qui est le règlement intérieur de l'hôpital. Et ça, pour les personnes qui sont chez nous, ça leur pose un problème parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas cette liberté de parole qu'ils ont à l'intérieur des associations et que le père-aidant qui est salarié a parfois difficulté à choisir sa casquette. Donc, on est plutôt pour ce qui existe maintenant, des plateformes de père-aidant qui sont mises à disposition des hôpitaux qui peuvent demander qu'un père-aidant vienne mais qu'il ne soit pas dépendant direct d'une structure de soins. Voilà. J'espère vous avoir apporté le regard des usagers. Croyez-moi, quand on arrive à vivre avec cette maladie, même notre vie, elle est correcte et elle est même belle parce que j'estime que nous avons une sensibilité qui nous permet de voir les belles choses qu'on ne verrait pas si on avait cette dureté de la maladie derrière. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers André Ferragne. Donc là, on a parlé vraiment des usagers, notamment de leur... le fait que, depuis 30 ans, les choses ont évolué, notamment que les usagers ont pris le pouvoir, comme vous l'avez dit, et que se sont imposés également et que, du coup, ça a accompagné, en tout cas, ça a suscité un véritable mouvement d'évolution de la considération des usagers. Mais il y a aussi le rôle des institutions et notamment le rôle du CGLPL dont vous allez nous parler plus spécifiquement, notamment en ce qui concerne la psychiatrie qui oeuvre depuis plusieurs années dans ce champ-là, qui exerce des missions de... je ne sais plus si c'est un audit de contrôle, de contrôle qui fait un certain nombre de recommandations et qui a pour objectif de faire évoluer que ce soit les pratiques, mais également, on a parlé de l'architecture, mais aussi de l'architecture des bâtiments. Merci. Merci de votre invitation. Un mot pour présenter le CGLPL. Comme vous venez de le dire, le CGLPL est une institution donc instituée par la loi avec des responsables nommés de manière... au terme d'une procédure administrative ou politique, c'est-à-dire une procédure publique. Et c'est une autorité administrative indépendante qui est indépendante de tout, notamment des structures de soins, évidemment, des intérêts privés intervenant dans le domaine de la santé ou n'importe où ailleurs. C'est une institution publique qui est indépendante à tous égards, y compris, je le répète, au niveau professionnel. Donc moi-même, je ne suis pas du tout issu du monde de la santé ni du monde pénitentiaire. Sur la question de savoir quel est le statut de citoyen du patient en psychiatrie, d'abord, le patient en psychiatrie n'a pas un statut uniforme. Ce patient en psychiatrie peut avoir divers statuts. Le statut normal, comme tout patient de tout hôpital en cardio, en gastro, en théologie ou autre, il vient, il demande des soins et l'hôpital a pour responsabilité de les lui prodiguer. C'est ce qu'on appelle un patient en soins libres. Les soins libres, c'est la possibilité de venir, de choisir son médecin, ce qui, en psychiatrie, est déjà un petit sujet parce que le libre choix du médecin, c'est bien, mais moins qu'ailleurs. Et en revanche, il a aussi la possibilité de renoncer aux soins, de changer et bien entendu, de partir. Après, il y a divers statuts qui restreignent les droits du patient. Il peut être hospitalisé à la demande d'un tiers, concrètement de sa famille ou maintenant avec, sur l'initiative, on va dire, de l'institution médicale, ce qu'on appelle en périlliminant ou en cas d'urgence, en cas de nécessité absolue de soins. Et puis après, il y a l'étape au-dessus qui est l'étape dans laquelle l'hospitalisation repose sur des troubles à l'ordre public. Là, on tombe dans une démarche purement administrative. C'est le préfet qui décide. Et à l'intérieur de ces soins contraints, dont je souligne qu'ils sont en augmentation, et ils sont en augmentation exclusivement en se fondant sur des procédures moins protectrices, dégradées. Les anciennes procédures qu'on appelait autrefois hospitalisation d'office et hospitalisation à la demande de tiers n'ont globalement pas tellement bougé en nombre. Ce qui a bougé, c'est les procédures moins protectrices d'urgence et de périllimine. Et puis à l'intérieur des soins sans consentement, il y a deux niveaux supérieurs de contrainte et donc de restriction des droits du citoyen que sont l'isolement d'abord et ensuite et fin. La contention, la contention, je rappelle que c'est la contrainte la plus forte qu'il est légalement possible d'exercer en France. Ce que l'on impose à un patient de psychiatrie ne peut être imposé dans les mêmes conditions ni à un détenu ni à un suspect placé en garde-vue. La contention cinq points qui peut durer jusqu'à 12h24 ou 4h, aucun autre contexte juridique ne permet de se livrer à ce genre de pratiques. Alors, dans ce cadre-là, vous voyez bien, évidemment, que le patient en psychiatrie est, dès l'abord, soit parce qu'il est demandeur, soit parce qu'il est contraint, soit parce qu'il est enfermé, placé dans une situation qui est une situation de déséquilibre, de vulnérabilité. il y a à tout le moins une soumission sociologique de ce patient, il y a une soumission technique devant le savoir, devant l'expertise, il y a aussi la possibilité, la demande de tiers, c'est pas rien, la demande de tiers, ça a pour effet de soumettre d'une certaine manière le patient à sa famille, c'est-à-dire à celui qui peut demander l'hospitalisation et puis il y a ultimement le pouvoir médical, le pouvoir médical qui est quelque chose certes de diffus, de complexe, mais qui existe par l'influence, par la connaissance et par simplement la nécessité. Donc, dans ces situations-là, évidemment, le patient en crise et le CGLPL pense, comme le disait Claude Finkelstein, qu'effectivement, moins les moyens de prévention de la crise sont présents, plus la crise est possible, fréquente, le patient en situation de crise se trouve donc en situation de vulnérabilité, de difficulté à faire valoir ses droits et donc les deux méthodes qui viennent d'être soulignées par les deux personnes qui sont intervenues avant moi, c'est-à-dire les directives anticipées ou la pérédance sont évidemment toutes les deux des moyens d'obtenir d'un patient soit par des pères soit par l'expression de sa propre volonté quand cette propre volonté s'exprime de manière claire, c'est le moyen de donner la parole à un patient dans le cadre des soins qu'il reçoit ou qu'il subit. Alors, à l'intérieur de ce contexte, évidemment, la question de savoir ce que sont les droits fondamentaux du patient se pose de manière tout à fait précise et claire et le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, c'est précisément la vocation vocation même du CGLPL et à ce titre, évidemment, le CGLPL qui existe depuis 15 ans s'est évidemment beaucoup posé la question de savoir si l'on peut définir, lister, cadrer ces droits fondamentaux et nous l'avons fait, nous l'avons fait par un texte qui est daté du 9 décembre 2019 qui s'appelle les recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et vous voyez déjà dans le titre de ce texte que quand on parle de recommandations minimales, ça veut dire que nous considérons que c'est le minimum que l'on doit trouver partout, évidemment, ici ou là, et donc ici ou là, soit par lieu, soit même par catégorie, on peut aller très au-delà. Néanmoins, vous voyez dans le titre aussi que ce que nous adressons avec ces recommandations minimales, c'est la notion même de contrainte et d'enfermement. Ce n'est pas la question de la maladie mentale parce qu'il nous est apparu au bout de... Enfin, 2019, c'était 12 ans après la création du CGLPL et il nous est apparu à cette époque que la situation de contrainte et la situation d'enfermement emportaient des droits qui sont des droits communs à toutes les personnes placées dans cette situation qu'elles le soient en qualité de mineur qui a besoin de mesures éducatives contraintes ou en qualité de détenu ou en qualité de patient parce que l'enfermement crée une situation de dépendance qui impose à l'État ou à la personne qui prend une personne en charge non pas seulement de respecter les droits éventuels des gens qu'elle a à sa charge mais de prendre des mesures positives pour que ces droits soient respectés quand cette personne n'est pas en mesure de les faire valoir par elle-même. et une personne enfermée n'est jamais en mesure de faire valoir par elle-même tous ses droits parce que l'enfermement ajoute à la vulnérabilité. J'appelle d'ailleurs votre attention sur le caractère paradoxal qu'il y a dans la notion même d'enfermement ou dans tous les cas que ce soit éducatif cas pénitentiaire ou sanitaire on enferme des gens dans le but de mieux les réinsérer dans la société ce n'est pas une logique tout à fait tout à fait évidente. Alors quels sont ces droits fondamentaux ? Eh bien il y a déjà des droits qui sont des droits au sens juridique du terme. Des droits à l'information des droits de recours des droits à la protection juridique des droits à la protection administrative des droits de communication avec l'extérieur des droits civils civiques et sociaux par exemple Lone Finklstein disait qu'elle est grand-mère mais enfin parmi les patients il y en a qui sont grands-parents ça c'est pas vraiment un droit mais il y en a surtout qui sont parents et Aude Carrière en parlait être parent quand on est enfermé c'est un droit en soi ça veut dire que l'institution qui enferme une personne qui dispose de l'autorité parentale qui n'en a pas été privée par une décision de justice doit mettre cette personne en mesure d'exercer ce droit c'est à dire doit lui fournir les moyens de communication les moyens d'information nécessaires pour que ce droit soit exercé y compris pendant l'hospitalisation ou pendant l'incarcération il y a des tas de droits de cette nature et parmi eux c'est Aude Carrière qui le disait les patients de psychiatrie étant plus souvent qu'autrui victime de violences ils doivent être protégés contre les violences dont ils pourraient être victimes mais il n'y a pas que des droits il y a aussi des libertés ces libertés on en parle beaucoup dans les établissements de santé mentale en particulier à la base il y a la liberté d'aller et venir mais la liberté d'aller et venir dans les établissements de santé mentale on en parle mais quelquefois c'est un sujet de dissertation mais pas tellement de préoccupation parce que d'abord je cite pour mémoire le cas pathologique où on place des patients en soins libres dans des services fermés mais il n'y a pas que ça la notion de soins sans consentement c'est ce que son nom indique ça n'impose pas strictement de placer les gens dans un service fermé il y a des hôpitaux nombreux heureusement et le CGLPL en connaît il y a des hôpitaux qui placent des patients en soins sans consentement dans des services ouverts je discutais un jour avec une présidente de CME qui ne doit plus l'être depuis le temps qui je demandais que faites-vous quand un patient s'en va elle m'a donné deux réponses la première c'est on attend qu'ils reviennent ce qui était ce qui suffit à résoudre 80% des cas et la deuxième c'est que s'il est parvenu à l'heure à laquelle on s'attend on va le chercher et en principe ça prend une demi-heure et on le trouve parce que vous voulez-vous qu'il aille ça décharge c'était un hôpital un petit peu isolé donc effectivement vous voulez-vous qu'il aille le patient vous avez un hôpital en revanche où on va faire le Castelluccio le deuxième le premier c'était USES le Castelluccio le deuxième où là on va chercher les patients tout de suite parce qu'on a peur qu'ils se perdent dans le maquis mais c'est la raison pour laquelle c'est pas du tout pour les enfermer donc il y a cette question de liberté d'aller venir il y a la question très importante aujourd'hui de la liberté de communication la liberté de communication c'est des tas de trucs c'est parler aux gens parler à sa famille parler à ses amis mais c'est aussi des choses aussi basiques qu'avoir ses droits sociaux remplir un dossier administratif puisque c'est la saison payer c'est faire sa déclaration de revenus et tout ça quand vous n'avez pas internet ça devient extraordinairement compliqué très très difficile or quand un patient est enfermé s'il n'a pas internet vous avez deux solutions première solution la mauvaise c'est on vous fait un discours à coucher dehors sur le thème bah oui internet ça peut être mauvais pour la pathologie etc et donc personne n'a internet on ne met pas internet dans le service ça c'est des histoires on peut sur un patient qui a une pathologie précise l'empêcher d'accéder à internet de peur qu'il fasse des bêtises pour sa protection parce que ça peut influencer sa pathologie pour un patient mais il s'agit d'une décision médicale une décision médicale je rappelle c'est individuel révisable et ça fait suite à un examen mais une décision médicale ça ne touche jamais 30 patients jusqu'à ce qu'on change la note de service donc quand il n'y a pas internet dans un service la seule solution c'est de le mettre et de surveiller les patients qui peuvent en faire un usage contraire à leur intérêt et puis vous avez des choses aussi basiques que la question de la sexualité à laquelle on ne pense pas mais qui existe et ne pas penser à la sexualité par exemple ça a deux conséquences la première c'est que vous faites peser sur les patients une contrainte qui n'est pas toujours une contrainte opportune ni utile la deuxième c'est que ça ne supprime pas le problème pour autant et ça a pour effet d'exposer les patients à des risques non anticipés non prévenus des risques de maladie des risques de violence des risques de grossesse des risques d'autonomie de leur volonté donc ça fait partie des sujets à traiter et puis en dernier lieu derrière les droits et libertés il y a une notion qui est une notion plus vague mais qui est distincte de celle de droit c'est la notion de dignité alors dans la dignité il y a évidemment les droits dans les soins il y a tout ce qui se rattache à la prise en charge matérielle avec là aussi des critères simples si c'est pas bien pour vous quand vous le regardez c'est pas bien pour les autres non plus c'est aussi simple que ça du point de vue de la dignité le CGLPL n'a pas de doctrine si ce n'est celle-ci les contrôleurs se disent si c'est pas bien pour moi c'est pas non plus bien pour les autres alors ça concerne tout un tas de trucs ça concerne évidemment l'architecture ça concerne le consentement aux soins ça concerne la possibilité de donner aux gens le droit de s'exprimer ça concerne la liberté dans toutes les libertés qui sont liées à l'intimité tout ça ça fait partie de la dignité si c'est pas bien pour vous c'est pas bien pour les autres non plus voilà alors évidemment donc la citoyenneté elle s'exerce dans ce contexte mais dans ce contexte il faut avoir en tête deux choses la première c'est que la psychiatrie a pour objectif le rétablissement des patients c'est à dire leur retour dans la société et la deuxième chose c'est que toute mesure d'enfermement en France carcéral psychiatrique ou autre doit être regardée comme ayant une fin et surtout comme ayant vocation à prendre fin nous savons tous qu'il y a quelques cas marginaux peut-être quelques dizaines dans les hôpitaux français peut-être même quelques centaines et dans les prisons pas quelques centaines dans les prisons on est plutôt dans l'ordre de quelques dizaines il y a des cas dans lesquels ce terme n'arrivera pas on le sait néanmoins c'est pas là-dessus qu'on doit organiser une prise en charge on doit organiser une prise en charge en vue de la sortie cette prise en charge doit être organisée par l'administration qui prend les choses en main par l'administration qui fait peser la contrainte et nous avons constaté que la prise en compte des droits du patient non seulement est un droit lié à la citoyenneté mais c'est aussi un droit qui est lié au rétablissement quand un patient commence à vouloir exercer ses droits quand un patient commence à s'occuper lui-même d'exercer ses droits il peut ne pas avoir la possibilité de le faire spontanément il faut l'aider on doit l'y aider s'il le faut mais quand il en arrive à ce stade là c'est qu'il est dans une voie de rétablissement et donc l'exercice des droits est lié du point de vue du CGLPL à la question du rétablissement voilà ce que je voulais vous dire juste un point pour finir c'est un point sur lequel le CGLPL réfléchit beaucoup en ce moment c'est la question de savoir ce qu'est un patient privé de liberté si on applique la loi un patient privé de liberté c'est un patient qui est placé dans un établissement de santé mentale sur la base de l'une des procédures prévues par le code de la santé publique et que je vous ai cité mais dans la réalité il se trouve qu'on voit des patients qui n'ont pas été l'objet de ces procédures et qui sont donc considérés comme en soins libres ces patients considérés comme en soins libres il est parfois difficile de les considérer comme libres d'abord parce qu'ils peuvent être placés en soins libres sur la base d'une volonté certes libre mais qui n'est pas la leur c'est le cas des mineurs qui sont hospitalisés sur décision de leurs parents en soins libres mais en soins libres de la décision libre d'autrui et puis il y a des gens des patients qui sont véritablement adultes donc en soins libres pour leur propre compte mais que on place à l'isolement comme ça qu'on enferme comme si que quelquefois on attache sur un lit évidemment quand vous représentez un patient attaché sur un lit c'est difficile de vous dire cet homme est libre si vous voulez il y a un niveau de paradoxe auquel il est difficile de s'habituer donc nous pensons de plus en plus que la liberté c'est la réalité de la liberté de même que nous pensons que les droits c'est pas simplement l'affirmation des droits mais c'est aussi la manière de les rendre effectifs c'est à dire de les appliquer dans le concret et je voudrais finir par ce que disait Aude Caria en commençant appliquer les droits dans le concret dans une matière qu'est la psychiatrie dans laquelle on considère que la diversité doctrinale est une richesse c'est peut-être vrai que la diversité doctrinale est une richesse mais il faut pas trop pousser dans ce sens là parce que quand même sur la base de cette considération on peut trouver des services dans lesquels on manque singulièrement d'informations sur des choses pratiques comment est-ce qu'on organise le service quels sont vraiment les droits des patients quel est le droit que l'on a d'enfermer quelqu'un ou quel est le droit que l'on n'a pas d'enfermer quelqu'un je rappelle qu'enfermer quelqu'un c'est une mesure de séquestration qui est donc punie par la loi pénale sauf dans le cas où la loi autorise de faire autrement mais si la loi ne l'autorise pas expressément c'est de la séquestration et donc on a aujourd'hui et je crois que le CGLPL a apporté ça à la psychiatrie on a donné des exemples de ce que nous voyons de ce que nous avons vu depuis 15 ans nous avons visité tous les établissements de santé mentale spécialisés pas encore tout à fait les services de psychiatrie des hôpitaux généraux et nous donnons à voir à tous ceux que ça intéresse puisque tous nos rapports sont publics nous donnons à voir des bonnes pratiques des mauvaises pratiques sur lesquelles nous faisons des recommandations et un psychiatre me disait un jour que finalement en dehors de nos rapports il n'y a pas tellement d'informations pour savoir quand un soignant ou un chef de service se demande comment faire il n'y a pas tellement de sources où trouver de l'information voilà ce que je voulais vous dire sur cette question du patient citoyen merci beaucoup pour votre intervention alors notamment ce que vos rapports pointent c'est aussi la forte hétérogénéité aussi dans les vous n'avez pas la diversité doctrinale mais aussi la forte hétérogénéité dans les établissements que vous contrôlez dans le respect de ces droits je me tourne du coup vers Christophe Schmitt pour avoir cette fois-ci le regard du psychiatre et notamment de tout ce qu'on vient d'évoquer de cette évolution que les établissements ont connue dans l'évolution dans le renforcement de la parole des âgés dans le renforcement des droits et pour autant on voit on va dire des pratiques monsieur Ferrain le soulignait des pratiques qui subsistent voire même qui sont en évolution voilà quel est votre votre regard par rapport à cette évolution et par rapport à ce qu'il nous reste à faire bonjour donc je suis le président de la conférence des présidents de CME de CHS donc qui fait partie des trois conférences des hôpitaux publics à la conférence des présidents de CME de CHU et de CHS pour préciser d'ailleurs qu'on est nous totalement indépendants puisqu'on est enfin si on est dépendants du ministère puisque nos seuls subsides sont les subsides du ministère de la santé moi je représente les établissements spécialisés maintenant qu'on a plutôt coutume de définir comme établissement public de santé mentale héritier du mouvement de psychiatrie européen mais pas qu'européen d'ailleurs puisqu'on a eu un développement aussi outre-Atlantique des établissements psychiatriques spécialisés les asignes d'aliénés au XIXe siècle ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de lien avec nos collègues des centres hospitaliers généraux ou des CHU d'ailleurs il y a un certain nombre de services universitaires qui sont intégrés aux EPSM comme au Vinatier par exemple ou à Rouen il y a quand même un certain nombre d'universitaires qui sont dans les EPSM donc on a des liens assez forts entre les trois conférences justement pour porter je dirais la parole de la psychiatrie publique et des difficultés dans lesquelles on peut être aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas s'abstraire du contexte général vous l'avez d'ailleurs rappelé et que moi je dirais qu'il est aujourd'hui vous parliez du triptyque folie danger crime et je dirais peur voilà et je pense qu'on est aujourd'hui et c'est quelque chose d'assez notable enfin moi que je vois en tout cas évoluer sur les dix dernières années c'est à dire une peur croissante et qui a des je dirais des conséquences très concrètes et très directes d'ailleurs sur je pense l'exercice des droits des patients dans les établissements mais pas que vous parliez tout à l'heure des périliminants et des décisions d'urgence elles sont liées directement à la peur j'ai discuté récemment avec une enseignante en médecine générale qui me disait ces étudiants lui ils disent pour nous la seule chose qui nous importe quand on a une situation psychiatrique où quelqu'un émet des idées suicidaires c'est hospitalisé donc comment faire quand quelqu'un dit j'ai des idées suicidaires ça fait peur au médecin qui voit il veut une hospitalisation la personne il y a quand même de grandes chances qu'elle soit pas obligatoirement d'accord parce qu'elle a besoin d'être écoutée par rapport ces idées suicidaires elles ne demandent pas obligatoirement une hospitalisation c'est le périminant ou les urgences ou les gens la caricature c'est la personne alcoolisée qui on a tous presque tous eu l'expérience de l'alcoolisation nous arrive de faire ou de dire un peu n'importe quoi en étant alcoolisé et ben voilà il y a des gens qui se retrouvent en péril imminent parce que ils ont dit qu'ils avaient envie de se jeter du pont mais parce qu'ils étaient avec un gramme 8 bon on a une certaine perte de discernement et là c'est la peur qui domine et c'est vraiment cette réaction là de protection de et qui finalement je dirais sous prétexte de protéger entre guillemets la personne je pense que c'est avant tout le professionnel qui cherche à se protéger moi c'est comme ça que j'analyse les choses et on est la même dimension pour la liberté d'aller et venir c'est à dire que la liberté d'aller et venir pour la soutenir il y a des établissements qui arrivent à maintenir des services ouverts y compris avec des patients en soins sans consentement c'est un effort c'est une constance qui demande un effort institutionnel dans lequel la direction les enfin je parle pas uniquement des managers médicaux chefs de service chefs de pôle exercent une constante je dirais pression sur l'extérieur ou en tout cas résiste à la pression de l'extérieur pour maintenir cet aspect là c'est à dire que là je pense que le contexte général on peut pas s'en extraire et le contexte général aujourd'hui est malheureusement peu favorable à l'exercice des droits des patients il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a deux ans avec Toulouse c'était comment ça se fait que des gens internés ils ne sont pas internés ils sont hospitalisés puissent s'évader ils ne s'évadent pas ils sortent sans autorisation les hôpitaux sont des passoires comme les prisons enfin voilà et là on est les collègues qui étaient à Toulouse ils se sont retrouvés dans une pression extrêmement forte par rapport à ces aspects là et donc avec cet aspect très sécuritaire et là c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement un fait divers comme on l'a vu qui est malheureux on en a régulièrement je note en passant que curieusement l'infirmière de Toir infirmière qui travaille en psychiatrie qui a été assassinée il y a deux ans ou trois ans n'a pas suscité la même émotion on n'a pas eu le droit au ministre qui se déplace sur l'établissement de psychiatrie on a eu juste le droit quelques jours après ou quelques semaines aux délégués de la psychiatrie et je ne crois pas qu'il y avait eu un hommage enfin on l'avait fait nous à titre j'irais interne dans nos établissements mais il n'y avait pas eu un hommage par une minute de silence qui avait été décidé je referme la parenthèse mais ça montre bien que le traitement est différent quand les choses se passent purement en psychiatrie que quand elles se passent à l'extérieur et donc là encore on est dans quelque chose de différencié ce qui me paraît aujourd'hui effectivement alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez pu dire c'est la question du manque de connaissance c'est c'est quelque chose de fondamental mais c'est quelque chose qu'on note enfin moi que je vois je suis psychiatre je suis praticien hospitalier depuis 33 ans maintenant donc j'ai débuté en septembre 90 j'ai vu la connaissance des soignants des infirmiers diminuer au fil du temps pour aujourd'hui être quasiment alors là sur la maladie psychiatrique ils connaissent pas grand chose quand ils débutent franchement et alors sur les droits des patients carrément rien c'est le néant total donc il y a un vrai souci quand même au niveau de la connaissance et là encore je pense aussi que ce serait des choses à travailler avec nos collègues alors je parle pour les médecins nos collègues universitaires qui est vraiment une vraie promotion dans le cadre des études de psychiatrie de la question des droits des patients et très spécifiquement par rapport à l'exercice au niveau de l'hospitalisation donc je crois que là on a une vraie prise de conscience à avoir sur la façon dont on forme les professionnels qui exercent en psychiatrie ça veut pas dire qu'il faut pas non plus que les établissements s'en emparent pour ils doivent s'en emparer pour l'intégrer à leur programme de formation la formation à 110 c'est super important on est d'accord mais je pense que la formation sur les droits des patients est au moins aussi importante que la formation incendie et des fois je suis un peu étonné du manque de hiérarchie qu'on a dans le positionnement des actions de formation dans les établissements de santé je parle pas uniquement des établissements de psychiatrie donc ce point je pense de connaissance effectivement pour que les patients puissent exercer leurs droits évidemment il faut qu'ils en aient connaissance mais surtout il faut que les professionnels en aient connaissance eux-mêmes et moi je suis souvent frappé du manque de connaissances de base sur des choses assez élémentaires sur ce que vous disiez par rapport à la question de l'internet de la communication alors on parle aussi de j'irai là encore je reviens sur des contextes généraux sur le côté de certains mythes ce que j'appelle des mythes comme quoi d'être isolé séparé ça serait thérapeutique en soi alors là moi je sais pas mais en tout cas là pareil discussion avec des collègues généralistes et tout et je leur dis vous savez on essaie de réfléchir en ce moment dans mon établissement une collègue qui a mis en place une équipe de soins à domicile et donc en alternative à l'hospitalisation et collègue généraliste qui dit bah oui mais alors les gens ils sont dans leur famille mais c'est pas bon pour eux qu'en fait qu'ils restent dans leur environnement je dis mais pourquoi ça serait pas bon peut-être qu'il y a des fois où effectivement la personne a envie de se couper de son monde extérieur et envie on peut tout savoir légitimement aussi des fois de son conjoint de sa conjointe et de ses enfants mais il y a aussi des fois au contraire le support familial est très important mais comme ça j'ai dit il y a des alors on tombe sur le contexte général comme quoi enfermer les gens enfin les couper de l'extérieur serait en soi thérapeutique ça n'a rien en tout cas pour moi d'évident et ça tombe pas sous une évidence mais c'est quelque chose qui traîne dans la tête de beaucoup de gens quand j'ai ouvert une unité pour ados dans mon établissement je sais pas si t'es mis dans la tête les infirmiers il fallait une coupure de 48 heures j'ai mis beaucoup de temps à dire mais quel sens ça quel sens ça avait cet aspect là enfin voilà je vous donne ces petits exemples vignettes mais qui montrent bien comment on est prisonnier aussi de nos représentations alors je pense que le manque de moyens il est effectivement une partie de l'explication aujourd'hui je parle pas des établissements uniquement spécialisés je parle des services de psychiatrie de façon générale en France les services de psychiatrie publiques ont été étranglés financièrement de façon douce mais néanmoins ferme sur les dix dernières années ce manque de moyens doit pas non plus être une justification à faire tout et n'importe quoi néanmoins c'est une réalité dans laquelle on peut pas s'extraire et là encore on ne peut s'empêcher de se dire que là encore on ne considère pas les services de psychiatrie qui d'ailleurs n'exercent pas uniquement que de l'hospitalisation mais aussi de l'ambulatoire finalement comme le reste et en tout cas la tension qui leur est donnée est peut-être pas tout à fait la même que ce qui peut être donné pour des autorisations pour des scanners des IRM ou autres petite vignette dans mon territoire il y a quelques années un hôpital était en perdition il a fallu faire continuer à vivre cet hôpital pour des raisons politiques il y avait un projet ambitieux de reconstruction du service de psychiatrie sur de l'établissement central où les secteurs de psychiatrie existaient et tout et bien non quel service a été choisi pour aller dans cet hôpital en perdition qui n'est pas sur le lieu et qui est sur un autre secteur géographique je vous dis en mille le service de psychiatrie voilà fermez la parenthèse ça montre bien la considération qu'on peut avoir et donc du coup là encore les patients qui habitent la cité de Thionville ils sont hospitalisés à Ayange voilà c'est n'importe quoi alors qu'on pouvait faire qu'ils soient hospitalisés qu'ils restent hospitalisés à Thionville ça me permet d'enchaîner sur l'architecture parce qu'effectivement problématique de l'architecture là d'ailleurs il y a 16h15 je fais une petite pub pour les collègues du village de l'architecture il y a une présentation à 16h15 sur architecture et psychiatrie je vous recommande d'y aller parce que là encore c'est vraiment quelque chose de pathognoménique je dirais de la façon dont on considère la psychiatrie et du coup les patients c'est à dire qu'aujourd'hui là c'est mon établissement ça fait 20 ans que je signale qu'il y a quand même des problèmes quand on a des chambres à trois lits et des toilettes et des enfin surtout des salles de bain communes c'est seulement qu'en 2015 que l'ARS en a pris conscience et qu'il fallait peut-être faire quelque chose donc voilà et des exemples comme ça on en a malheureusement beaucoup donc la qualité architecturale est quelque chose de fondamental pour pouvoir justement comment vous pouvez exercer effectivement des droits si vous êtes obligé de partager c'est très sympathique quand moi je fais de la montagne et que je vais en refuge voilà de partager les toilettes et les douches communes ça dure une semaine je le choisis c'est beaucoup moins sympathique quand on ne le choisit pas et qu'on le subit et pour terminer sur la place des usagers je pense qu'effectivement on a encore beaucoup de de progrès à faire pour intégrer réellement que ça soit dans les commissions des usagers mais de façon plus globale dans les projets qu'on a c'est à dire que en fait aujourd'hui que ça soit dans un projet architectural ou dans un projet d'établissement je trouve que les usagers sont encore insuffisamment intégrés au processus c'est à dire pas uniquement comme étant enfin je dirais acteur du processus pas uniquement à un moment donné on les consulte et on leur présente le truc voilà pour se donner bonne conscience je crois qu'il y a vraiment une nécessité de promouvoir cet aspect là et je partage aussi la vision que Claude a discuté sur la pérédance parce que je pense qu'effectivement pour pouvoir faire valoir de ce regard extérieur qui est d'ailleurs très important c'est ce qu'apporte beaucoup ces GLPL c'est ce regard extérieur je pense que c'est compliqué pour un père aidant d'être j'irais sous tutelle entre guillemets de l'établissement parce que justement pour nous interroger sur nos pratiques je pense qu'il doit bénéficier d'un minimum de recul et d'indépendance pour pouvoir librement nous dire mais là vous faites n'importe quoi les gars et ça on a besoin de ça parce que je pense qu'on est prisonnier je reviens sur ce que je disais au début on est prisonnier du contexte général on est prisonnier de nos représentations et pour pouvoir se décaler de nos représentations il faut des gens qui viennent à nous dire à un moment donné mais attendez vous yoyotez et il faut faire autrement merci beaucoup je voulais vous dire je reprends la parole quelques secondes et puis on passera à des questions de la salle donc si vous avez des questions merci de repasser le micro non je voulais juste faire une précision sur le fait que l'organisation mondiale de la santé l'année dernière a sorti un texte disant clairement que l'isolement et la contention n'ont montré aucune preuve d'efficacité thérapeutique voilà donc l'isolement et la contention c'est pas un soin en fait il n'y a aucune donnée qui montre qu'il y a une efficacité thérapeutique à attacher les gens ou les enfermer voilà donc ça c'est quand même une donnée de base à partir de là si on sait que ça n'a pas d'effet thérapeutique effectivement on est soit dans ce que vous disiez d'un abus de pouvoir caractérisé merci beaucoup est-ce qu'il y a il nous reste une dizaine de minutes est-ce qu'il y a des questions dans la salle on peut prendre une ou deux questions oui j'arrive je suis le docteur Belgasmias psychiatre retraité pour vous pour reprendre le danger donc la peur et effectivement le passage à l'acte le crime donc cette peur elle existe partout chez les soignants chez les représentants maintenant même de l'état aussi donc la levée je reviens juste sur le fait que quelquefois on demande à ce qu'une levée de soins sans consentement soit prise et la peur elle est de l'autre côté de l'administration malgré les deux avis qui sont exigés et donc elle est là donc on ne donne pas cette levée de soins sans consentement au risque effectivement qu'il y ait un passage à l'acte qui est une médiatisation un passage à l'acte un crime quelque chose qui est vraiment dramatique donc ok on refuse donc programme de soins continuer la mesure de soins sans consentement donc vous voyez quand même que cette peur elle existe elle est incarnée partout chez les soignants et le psychiatre qui est donc au CMP qui fait qui donne des soins et le patient qui est sous cette mesure de soins sans consentement il y a toujours le fait s'il passe à l'acte c'est le premier responsable on cherche le bouc émissaire ah oui parce qu'il n'a pas été interné pourquoi il n'a pas été pris en charge parce que pourquoi il n'a pas été enfermé vous voyez un peu cette crainte il n'y a pas de quelquefois c'est vraiment tendu pour le soignant le jeune psychiatre qui est là qui doit respecter et qui doit faire son métier avec une peur toujours de dire il y a possibilité la récidive ça existe la maladie mentale elle est imprévisible il y a toujours cette notion de danger qui plane donc je vous dis que c'est pas facile du côté des soignants du côté de l'administration et c'est vrai que c'est un peu voilà donc je vous laisse juste un termineur pour eux merci je vais peut-être prendre juste une deuxième question je vois qu'il y a une main levée comme ça on pourra enchaîner oui merci je suis Edith Levadou chargée des ressources humaines à l'EPSM Lozère concernant cette peur des soignants également on entend des soignants parler de patients violents enfin bon est-ce que c'est pas aussi le souci de la formation initiale en fait qui a stoppé la formation spécialisée IDE alors je vous propose de alors on va prendre une troisième question et puis on passera aux réponses peut-être une question donc docteur Petit président de l'association nationale des psychiatres président de CME sur la question de l'isolement et de la contention sur les aspects thérapeutiques nous sommes d'accord c'est un facteur de protection avant tout mais je voudrais surtout voilà protection du patient lui-même mais avant tout je pense que nous avons tous conscience de la nécessité bien évidemment de pouvoir faire diminuer ces pratiques mais qu'il nous faut des moyens humains pour le faire et on ne pourra parler de diminution de l'isolement et de la contention qu'à condition d'être accompagné sur la question de l'attractivité et des moyens humains qui vont avec merci beaucoup alors est-ce qu'il y a des demandes oui prise de parole allez-y je vais peut-être préciser qu'on ne l'a pas évoqué mais on ne l'a pas évoqué mais il y a des tas de techniques maintenant qui se développent de gestion des situations de crise alors ça passe par des formations des soignants etc gestion des situations de crise de désescalade des lieux d'apaisement etc donc il y a des il y a des alternatives à la contention alors ça demande oui du personnel soignant mais de la formation mais aussi beaucoup une volonté médicale donc je reviens à ce que je disais c'est-à-dire c'est ok on veut éviter ça comment on s'organise trois éléments de réponse très brève un premier point si des mesures se prolongent il y a deux sujets il y a effectivement ce que vous disiez docteur c'est-à-dire la question de la peur des autorités administratives ou de la réticence d'autorités administratives il y a aussi la question des offres de placements extérieurs et beaucoup d'hôpitaux souffrent de mesures d'hospitalisation quelquefois de soins sans consentement qui se prolongent parce qu'ils ont des difficultés à trouver des structures d'aval la question du lien entre les moyens et le volume et le nombre et la durée des isolements et des contentions me paraît hautement alarmante simplement la question même est alarmante parce que si l'on s'en tient à ce que la loi prévoit et ce que le CGLPL recommande peut-être un peu au-delà du minimum légal les mesures d'isolement et de contention ça demande du monde c'est pas juste laisser quelqu'un dans un coin donc si on veut qu'une mesure d'isolement soit efficace à la fois en termes de protection pas en termes thérapeutiques c'est pas évidemment moi qui vais parler qui vais employer un adjectif comme ça mais qu'il y ait un accompagnement humain minimal pour que cette mesure ne dure pas trop qu'elle reste exercée de manière digne il faut du monde et donc l'idée que l'isolement et la contention soient un remède ou sous-effectif me paraît une idée hautement toxique dernier point la question de la protection existe effectivement la loi prévoit que cette question de la protection est au coeur de l'isolement et de la contention puisque dans les deux cas il s'agit de protéger une personne ou les tiers contre un risque immédiat ou imminent et d'ailleurs quand les autorités judiciaires notamment regardent ces mesures de soins sans consentement et d'isolement et de la contention elles regardent avec les critères qui s'appliquent aux mesures de protection les mesures de protection ce qu'on appelle en droit la police administrative c'est à dire la possibilité de prendre des décisions pour prévenir des risques et on regarde avec ces critères l'égalité nécessité proportionnalité on n'examine pas une mesure d'isolement ou de contention au regard de son impact médical on regarde juste si elle est conforme à ce que la loi autorise si elle est vraiment nécessaire et si elle est proportionnée et dans la proportionnalité je rappelle la notion légale de dernier recours donc une mesure ne peut être regardée comme proportionnée si tous les moyens de l'éviter ont été mis en oeuvre comme vous vouliez réagir également je voulais vous dire quelque chose d'important à nos yeux moi j'ai assisté il y a 4-5 ans à un colloque où des personnes nous ont expliqué quelque chose qui était très à la mode à l'époque la formation oméga je ne sais pas si vous connaissez il faut 5 personnes pour prendre quelqu'un et l'attacher sur un lit 5 personnes 5 personnes on se mettrait deux à côté on prendrait la main et on essaierait de lui faire exprimer pourquoi il est si en colère pourquoi ça ne va pas et qu'il n'arrive pas à sortir les mots parce qu'en règle générale où il devient très violent c'est quand il n'arrive pas à dire quelque chose et si vous l'aidez à sortir ce qu'il a à dire au moins 80% de cas on peut arrêter et il y a aussi quelque chose qui me rend très très en colère c'est quand on parle de patients dangereux il y a des moments dans la vie d'un patient où on peut être dangereux et tous tous il faut bien le comprendre parce qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché ou parce qu'il y a un élément extérieur dont vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas ou pour lequel vous savez le petit chat est mort pour lequel ça n'a pas d'importance pour vous et pour lui ça a une énorme importance mais il n'y a pas il y a des moments de violence mais il n'y a pas de patients violents il faut comprendre dangereux c'est pas un mot c'est pas un mot regardez quel mot on a la sémantique unité pour malade difficile usip bon encore ça avant ça c'était autre chose on avait un autre mot maintenant on a usip usip qui existe en France il n'y a pas de valeur légale de l'usip ça n'existe pas il n'y a pas de contrôle alors comment voulez-vous qu'on avance comme ça c'est pas possible il y a quelque chose qui va pas et fait tout un travail de culture et de formation qu'il faut faire et surtout pas la formation oméga 5 personnes pour arrêter quelqu'un dont un qui tient la tête bon enfin merci beaucoup un dernier mot et puis après on arrêtera deux réflexions en réponse à Claude Finkelstein vous savez au CGLPL nous recevons tous les acteurs ça marche nous recevons tous les acteurs des métiers que nous contrôlons notamment les syndicats de soignants d'aide-soignants d'infirmiers enfin tous les syndicats qui existent et qui veulent nous voir ce qui n'est pas le cas de tous et récemment Dominique Simonot l'actuel contrôleur général prenait ses fonctions elle n'avait pas de connaissances de la psychiatrie un syndicat lui a dit vous comprenez madame pour calmer un patient agité il faut 8 personnes quand vous avez un patient avec 8 personnes sur le dos on comprend qu'ils soient un peu agités quand même donc il faut faire quand même attention que que les moyens de calmer les gens n'aient pas pour effet de les énerver plus deuxième sujet c'est la question du vocabulaire et notamment le CGLPL le CGLPL s'insurge régulièrement mais pas assez souvent encore sur la notion de soins intensifs placer un patient à l'isolement au motif qu'on n'a pas assez de monde pour le soigner c'est pas des soins intensifs c'est enfermer quelqu'un point pas le soigner c'est l'enfermer en attendant que des jours meilleurs et donc on se rassure avec ça et les hôpitaux qui emploient cette notion de soins intensifs très souvent utilisent l'isolement comme un endroit précisément où on ne soigne pas où on interrompt les soins et donc on se rassure avec les mots contention c'est d'ailleurs un peu pareil pour ça que je dis souvent d'attacher les gens parce que c'est plus clair on voit bien de quoi ça parle c'est moins technique vous voyez mais on se rassure avec les mots et je crois qu'il faut se méfier des mots qui font oublier la réalité des choses ce sera le mot de la fin merci beaucoup désolé on n'a pas pu prendre toutes les questions mais merci en tout cas d'avoir été présents et merci à nos intervenants je continue on n'a pas з Academy M melhores merci 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 m